l'étude de la science comme vous le savez l'étude de la science religieuse est une des meilleures adorations par laquelle on se rapproche d'allah tabaraka wa ta'ala c'est une cause par laquelle allah azzawajal élève les musulmans en degrés comme il dit subhanahu wa ta'ala donc dans le sens approximatif de ces paroles allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux à qui il a été donné la science en degrés allah tabaraka wa ta'ala nous élève en degrés par cette recherche que nous faisons de la science et le prophète sallallahu alayhi wasalam dit dans ce hadith qui est rapporté par abou raïra radiyallahu anhu qui se trouve dans al sahih il dit dans le sens approximatif de ces paroles celui qui recherche celui qui emprunte pardon un chemin vers lequel il demande la science allah le facilitera par ce chemin qu'il aura emprunté un chemin vers le paradis ce chemin vers le paradis que nous cherchons tous et vous voyez ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wasalam n'a pas dit que la personne qui acquiert la science se verra facilité un chemin vers le paradis mais plutôt il dit celui qui emprunte ce chemin c'est à dire que cela est à la portée de tout à chacun parfois tu t'as si tu peux t'asseoir dans des assises de science et ne pas forcément tout comprendre ou avoir du mal à apprendre à écouter etc etc à tout concentrer mais ce qui est dans ce hadith et ce qui est remarquable dans ce hadith et que qui est important de souligner le fait que le prophète sallallahu alayhi wasalam n'a pas conditionné le fait qu'Allah azzawajal te facilite ce chemin vers le paradis qui est ce que nous recherchons tous par le fait que tu acquires la science mais seulement par le fait que tu empruntes ce chemin c'est à dire juste le fait que tu empruntes ce chemin parce là Allah azzawajal te facilite ce chemin par ce chemin vers le paradis aussi le prophète sallallahu alayhi wasalam il a été rapporté dans plusieurs hadith qui sont jugés d'une bonne chaîne de transmission où il dit dans le sens approximatif de ses paroles que tous les habitants des cieux et de la terre jusque les poissons dans la mer demandent pardon pour l'étudiant en science et dans certaines versions pour celui qui enseigne aux gens le bien bien sûr cette version qui dit enseigne les gens qui enseignent aux gens le bien la personne qui enseigne le bien aux gens ne peut l'enseigner que si lui-même l'a apprise précédemment donc ceci rejoint cela donc tous les habitants des cieux et de la terre jusque les poissons dans la mer demandent pardon à demandant Allah azzawajal pardon pour cette personne qui aura emprunté ce chemin vers la science qui aura demandé la science dans la religion et ici dans ce verset de surat nous donc la surat numéro 71 Allah azzawajal dit dans le sens approximatif de ses paroles j'ai donc dit implorer le pardon ceci et la d'allah azzawajal qu'il parle il rapporte donc la parole de nous à l'islam j'ai donc dit implorer le pardon de votre seigneur moi qui dit à son peuple implorer le pardon de votre seigneur car il est certes car il est grand pardonneur pardon pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières ce que les savants du tafsir mettent en évidence dans ce hadith dans ce verset pardon le fait que nous a appelé son peuple a demandé pardon à allah tabaraka wa ta'ala et que la cause de ce pardon est le fait que allah accorde à son peuple fasse descendre sur lui des pluies abondantes et qu'il leur accorde beaucoup de biens et d'enfants et leur donne des jardins et leur donne des rivières ceci nous le comprenons d'après notre compréhension de la langue arabe par paul tout stafiou rabbakum inna hukana raffara yursil issama alaykum midrara il a accès à l'aïa yursil le verbe ici est majzoum et c'est la cause de l'istighfar de la demande de pardon donc le fait que allah azzawajal fasse descendre des pluies abondantes à son peuple et lui accorde des biens parmi les enfants donc des biens de ce bas monde et des enfants et la cause de leur demande de pardon et les savants du tafsir lorsqu'ils expliquent et explique ce verset rapporte ce hadith que je vous ai rapporté précédemment le fait que lorsque tu empruntes un chemin vers la source que tu apprends la science l'ensemble des habitants des cieux et de la terre jusque les poissons dans la mer demande pour toi le pardon imagine toi si toi lorsque tu demandes le pardon allah azzawajal te promet de t'accorder ses biens de faire descendre des pluies abondantes de t'accorder des biens parmi les biens de ce bas monde et des enfants si l'ensemble des gens des habitants des cieux et de la terre jusque les poissons dans la mer demande le pardon pour toi quels sera ta récompense auprès d'allah azzawajal quels seront ces biens qu'il t'accordera une chose qui est mis en évidence par les les savants du tafsir une autre chose le prophète sallallahu alayhi wasallam n'a pas été demandé par son seigneur de demander el mazid c'est à dire de lui rajouter quelque chose si ce n'est la science vous trouverez un verset donc dans surat taah ou allah azzawajal dit à son prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam waqur rabbi zidni ilma et dit au monseigneur rajoute moi de la science il n'y a pas une chose qu'allah azzawajal a demandé à son prophète sallallahu alayhi wasallam a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wasallam de demander de lui rajouter el mazid de lui rajouter de quelque chose si ce n'est la science et dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wasallam nous a enseigné le dua qui est à dire lorsque tu bois du lait ce qui est un dua authentique une avocation authentique où tu dis lorsque tu bois du lait allahumma barik lana fihi wazidna minhu oh allah accorde nous ta bénédiction dans ce dernier le lait et rajoute nous de celui-là rajoute nous du lait et l'ulama parmi eux el hafiz ibn hajar el asqalani rahimahullahu ta'ala nous met en évidence une un bénéfice une faïda très importante par rapport à ce hadith le fait que il y a un hadith qui est dans le boukharie muslim où le prophète sallallahu alayhi wasallam est venu un jour raconter un de ses rêves comme il avait l'habitude de le faire car les rêves font partie de la révélation il est sorti donc à la mosquée où il est venu à la mosquée pour raconter donc dans le sens approximatif du hadith rapporté à ce hadith qui est dans sahih sahih ayin le boukharie muslim il est rapporté donc à sahaba et s'est assis avec eux leur expliquer le rêve qu'il avait fait cette nuit là il a fait un rêve qu'on lui a apporté un verre de lait un verre de lait qu'il a bu jusqu'à ce que le lait sorte du dessous de ses ongles puis il en a donné à abou bakr il en a donné à omar de ce verre de lait et lorsque les sahaba lui ont demandé lui ont dit comment tu interprètes ce rêve ce rêve là il a dit l'ilm c'est à dire le lait il a interprété par la science lorsqu'il parle de ce hadith il dit regardez ce hadith par rapport au fait que allah azzawajal n'a pas demandé à son prophète sallallahu alayhi wasallam de baraka wa ta'ala qui lui rajoute d'une chose si ce n'est de la science et dans ce hadith où il nous a enseigné de deux et c'est le seul la seule chose qu'il nous a enseigné de demander à allah azzawajal de mazid de nous rajouter de quelque chose le lait et dans l'interprétation du lait le professe sallallahu alayhi wasallam nous dit que c'est la science donc en fait tout cela se rejoint le fait que la science c'est la chose que il te convient de demander et de demander à allah azzawajal de te rajouter de te rajouter sans cesse et de faire que tu sois parmi les gens qui oeuvrent de cette science car cette science là sera soit comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par ibn abbas radiyallahu anhumma soit une preuve contre toi pour toi ou contre toi soit une preuve pour toi ou contre toi qu'est ce que tu auras fait de cette science là car cela fait partie des questions des quatre questions qu'ils sont posés aux serviteurs lorsque ce dernier est interrogé la science de ce serviteur dans quoi il l'a utilisé ou dans quoi il a qu'est ce qu'il a fait de cette science là une dernière chose donc vraiment c'était un conseil rapide donc on n'a pas beaucoup le temps il y a beaucoup de choses à dire on a l'occasion de faire un cours sur cela sur l'étude de la science mais vraiment pour s'enjoindre au bien ici dans cette assise et le fait que ce qu'on étudie ici comme je vous l'ai dit les caractéristiques principales des gens de la sauna on étudie notre manhajj notre aqida notre croyance la première des choses sur laquelle tu seras interrogé yom alqiyama plutôt la première des choses sur laquelle tu seras interrogé lorsque tu seras mis dans ta tombe et que tes proches partiront et qu'il deviendra ces deux anges et qu'ils te poseront ces trois questions que vous connaissez donc ces questions là ce sont des questions qui est ton seigneur quelle est ta religion qui est ton prophète qui est cet envoyé qui était venu ce sont des questions qu'ils ont attrait à quoi à ton dogme à ta croyance donc c'est la première des choses sur laquelle tu seras interrogé cette chose là est une obligation pour tout musulman tout à chacun de connaître et de maîtriser donc c'est ce que nous faisons ici donc je vous enjoint que ce soit ce cours là ou autre cours qui traite de cela le fait d'être assidu et de chercher vraiment la compréhension de demander à l'aise au gel qui t'ouvre à la compréhension parmi ces choses là aussi il ya certains comportements on aura l'occasion de mieux le détailler dans d'autres assises mais parmi ces comportements le fait de venir par exemple avec un cahier et un stylo même si même si tu n'écris pas grand chose mais au final le plus de choses que tu auras écrit peut-être profitable pour toi yomul qiyama tu retrouveras cela yomul qiyama le profit que tu auras retiré de ce que tu auras pu écrire ce que tu auras apprendre dans ses cours et ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs sachez que l'imam shafiri dit que parmi les causes de l'avélissement le fait que la personne vient à un cours de science en son livre c'est à dire lorsque le le l'enseignant lit donc il a son livre et il suit dans le livre quand il ya un cours bien sûr avec le livre dans cela le cahier le fait que les traces de stylos sur les vêtements chez nos pieux prédécesseurs était comme le dit abdallah ibn al-mubarak qui faisait partie des imams de tabirin était comme les traces du bon parfum comme des traces de bons parfums sur la famille de l'un d'entre vous lorsqu'il ya des traces de silos de stylos pour eux chez nos pieds prédécesseurs c'était comme les traces d'un bon parfum c'est à dire c'était quelque chose de valorisant le fait qu'il a des traces de stylos car il a beaucoup écrit vous comprenez comme cela le fait que nos pieux prédécesseurs et c'était leur voix lorsque les cours se trouvent par exemple dans cette mosquée dans une mosquée qui peut être loin de chez toi le fait que toi tu te dois de faire l'effort de venir de venir assister à ces assises de sciences ces assises dont le prophète sallallahu sallam a dit c'est le peuple c'est les peuples qui remplissent les assises de sciences c'est le peuple duquel celui qui s'assoit avec eux ne sera pas triste ne sera pas attristé et comme cela comme vous le savez dans ces assises en bas de gel fait descendre sa miséricorde envoie ses anges qui nous enveloppe de leurs ailes tous et à 10 que vous connaissez déjà mais je me permets de vous le rappeler afin d'avoir on se le rappelle les uns les autres aussi comme je vous dis lorsque le cours est loin de chez toi on se rappelle cette parole ou cette histoire de djabir ibn abdillah qui a voyagé un mois à dos de chameaux pour aller chercher un seul hadith auprès de abdallah ibn unais donc il est parti de médine djabir ibn abdillah jusqu'à abdallah ibn unais qui se trouvait à la région de cham c'est à dire aux alentours de la syrie pour chercher quoi un seul hadith ce hadith là ils pouvaient l'entendre d'autres parmi les sahabas qui l'avaient entendu eux mêmes de abdallah ibn unais mais lui voulait l'entendre directement de celui qui l'a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de d'élever sa chaîne de transmission et de le prendre directement de celui qui l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam un mois juste pour un seul hadith et c'est pour cela que l'imam al-bukhari a rapporté ce hadith dans son sahih il l'a rapporté mou al-laqan c'est à dire son chaîne de transmission et il dit il a rapporté ce hadith sous la porte bâb ar-rihla fi talab la porte du voyage pour étudier la science le voyage là on parle pas de voyage lorsque tu viens même si tu viens d'un autre département que le 91 n'importe quel département d'ici de la région parisienne ce n'est pas un voyage mais eux ils voyagent pour un seul hadith soit on se rappelle entre nous pour s'entraider dans le bien et dans les bonnes oeuvres on aura l'occasion de faire des assises sur l'étude de la science inshallah ou ta'ala wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallam wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa akhiru da'wana anil hamdlilahi rabbil alamin